Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux liseuses et à la lecture numérique. Et on va s'intéresser aux nouvelles liseuses qui vont sortir cette année en 2023. Donc avant tout je vous souhaite une excellente année 2023, j'espère que l'année 2022 a été super. Et puis je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit pouce vers le haut, puis à partager les vidéos un peu autour de vous, en fonction de vos intérêts et des intérêts de vos amis. Vous avez également des liens dans la description, en particulier pour avoir des réductions sur les liseuses. Donc allez vite voir ça, et on va attaquer tout de suite par la première partie, c'est-à-dire qu'on va essayer de savoir si j'ai eu raison l'année dernière, lorsque je vous ai présenté ce que je pensais qui allait sortir, les nouvelles liseuses qui allaient sortir en 2022. Donc la première chose que j'avais dit, c'est qu'une nouvelle liseuse abordable allait sortir. Et ça a été effectivement le cas, puisque la Kindle, premier prix, la moins chère, a été renouvelée. On a eu une Kindle à 99 euros qui est pas mal du tout, vous avez le test sur la chaîne. En tout cas, c'est une petite liseuse que j'aime beaucoup, ne serait-ce que grâce à son boîtier violet. Ensuite, j'avais annoncé la sortie d'une nouvelle liseuse Kobo. Pour moi, ça allait être sans doute une concurrente de la Kindle Paperwhite, donc c'est la Kobo Clara 2E qui est sortie. Donc effectivement, on peut dire que j'avais raison, même si j'avais quelque part envie d'une nouvelle Kobo Nia. Mais on va y venir bientôt. Donc là aussi, j'avais raison. J'avais parié sur une nouvelle liseuse Booking qui allait sortir. Et là, j'ai complètement foiré mon coup, puisque non seulement aucune liseuse Booking n'est sortie, mais en plus l'entreprise a connu des difficultés et a depuis été rachetée par Vivlio. Donc tout va bien. Et là, je me suis vraiment trompé, puisque je pensais qu'on allait avoir une nouvelle liseuse Entrée de gamme Booking pour remplacer tout simplement les liseuses Diva et Diva HD. Et donc ensuite, j'avais parié sur la sortie d'une nouvelle liseuse Inkpad chez Vivlio pour remplacer la Inkpad 3. En tout cas, une nouvelle version de la Inkpad 3. Et non seulement ça n'a pas été le cas, mais en plus la Inkpad 3 devient de plus en plus difficile à trouver. Donc on voit que j'ai fait à peu près 50% de réussite sur mes prédictions. Et j'espère faire au moins aussi bien pour cette année. Et on va voir, c'est quand même beaucoup plus compliqué cette année. Donc on passe tout de suite aux prédictions pour cette année. Et donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que vu les liseuses qui sont sorties ces derniers mois, on a eu une nouvelle Kindle, une nouvelle Kobo avec la Clara 2. L'année précédente, on avait la Kobo Libra 2 et la Kindle Paperwhite. Donc il ne faut pas s'attendre à des sorties complètement extraordinaires au niveau de ces constructeurs. Mais je pense quand même qu'il y a un bon candidat côté Kindle. C'est la Kindle Oasis. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été renouvelée. Et à mon avis, Kindle a envie de la renouveler ou tout simplement de l'annuler. Mais on peut peut-être s'attendre à la sortie d'une nouvelle Kindle Oasis dans les mois qui viennent. Dans la même chose côté Kobo, je vous en ai parlé. J'aimerais beaucoup avoir une nouvelle liseuse Kobo Niya, une Kobo Niya 2 par exemple, qui vient corriger les petits défauts de l'ancienne version, c'est-à-dire tout simplement la lenteur d'affichage de son écran. Donc en fait, il faudrait juste qu'il sorte la même, peut-être avec un meilleur écran, et avec un affichage beaucoup plus rapide. Et ça serait vraiment une excellente machine capable de concurrencer la Kindle sortie il y a seulement quelques mois. Donc si vous voulez également en savoir plus sur les liseuses, vous avez des liens dans la description. Vous pouvez aller voir les caractéristiques des liseuses, etc. ainsi que mes tests. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, Booking a été racheté par Vivlio. Je ne suis pas certain qu'on va avoir du nouveau matériel Booking. En tout cas, je ne suis même pas certain que la marque va subsister. Par contre, j'aimerais beaucoup que Vivlio sorte une nouvelle liseuse. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles liseuses Vivlio. Comme vous le savez, ils travaillent en partenariat avec Pocketbook. Donc c'est une entreprise plutôt innovante sur le marché. On a également du nouveau matériel Pocketbook qui est sorti ou qui va sortir dans les mois à venir. Il y a la Pocketbook Era et la Pocketbook Viva. J'ai fait des vidéos sur ces deux liseuses. Et j'aimerais bien personnellement que Vivlio amène une de ces liseuses sur le marché français. Ou peut-être, pourquoi pas, une liseuse pour renouveler la Vivlio Touch Lux 5 ou la Vivlio Touch HD qui sont un peu vieillissantes, même si je considère toujours que la Vivlio Touch Lux 5 est une excellente liseuse d'entrée de gamme et peut-être même la meilleure. Et enfin, je ne vais pas vraiment parler d'un nouveau matériel, mais d'une tendance de fond. Il y a des nouveaux écrans à encre électronique couleur qui arrivent, en tout cas du côté de la Chine et du côté de chez Pocketbook avec la Pocketbook Viva. Donc, ce sont des écrans qui sont toujours à encre électronique, mais avec une technologie appelée Galerie 3 qui propose un affichage avec des couleurs bien meilleures que sur les liseuses couleurs de précédente génération, comme la Vivlio Color. Un affichage, par contre, dont le rafraîchissement sera peut-être un peu plus lent. On attend d'en savoir plus, en tout cas, dans quelques semaines. Et j'aimerais beaucoup qu'une liseuse couleur de nouvelle génération sorte en France puisque c'est déjà prévu pour l'Asie et pour le reste du monde. Mais j'aimerais beaucoup et j'espère qu'une liseuse de ce type va sortir en France. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je réponde à des questions, etc. Et allez voir les liens dans la description. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture !